Quels sont les noms du Seigneur Jésus-Christ de notre Dieu ? Sois bénis. Sans plus tarder, nous allons prendre les écritures. Nous allons lire sur les livres des autres, chapitre 14. Nous allons commencer les préférences, non, pas chapitre 14, chapitre 14, je vais m'excuser. Nous allons commencer au verset 12 jusqu'au verset 13. Ce sont deux versets clés que nous allons lire pour commencer notre prédication de ce dimanche. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte et je ferai tout le 1er mai du pays d'Egypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu d'Egypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de pleurs qui vous détruisent quand je préparerai les pays d'Egypte. Que l'Éternel, l'auteur de cette parole bénit, puisse ajouter les bénédictions glorieuses à la lecture de cette parole que nous venons de lire. C'est un dimanche affreuse que le Seigneur nous a accordé sa miséricorde d'avoir ce privilège de s'approcher au plus près de lui. Parce qu'on ne peut s'approcher auprès du Seigneur qu'au moyen de la parole. Sans la parole nous ne pouvons jamais lui être agréable. C'est pourquoi nous avons pris ensemble avec vous cette image pour continuer les six jeux. Toujours parce que vous savez, quand on parle de la seconde bible des dieux, qui est les pyramides, c'est pratiquement difficile de dire que non, bon c'est limite non, c'est une vie de tous les jours. Alors quand on est en train de construire une stature parfaite, Donc cela veut dire qu'on est là toujours de parler, de parler jusqu'à tel point que, peut-être par la grâce de Dieu, on va changer les sujets. Mais pour le moment, on y est encore. Cela veut dire, vous vous souvenez pourquoi est-ce que nous avons pris ceci en parlant qu'ils n'arriveront pas à la perfection sans nous, virgule, les poules paroles. D'habitude, vous savez que non, quand on parle de la vie, on ne peut jamais avancer sans pouvoir retourner en arrière pour voir un récit un peu plus clair. Vous comprenez ? Parce que, souvenez-vous que, pour mieux connaître la fin, vous devez avoir les yeux, pour mieux préparer le futur, ce qu'on dit. Vous allez m'excuser, donc vous devez avoir les yeux vers le passé. Donc c'est ce que l'histoire nous a enseigné. C'est la même chose avec la parole de Dieu dans Corse. C'est ce que nous disons chaque fois que le diable n'aime pas ces deux livres. Parmi les 66 livres, c'est la Bible. C'est le livre de Genèse et le livre de la Révélation qui est l'Apocalypse. Vous voyez, nous avons vu au commencement, Dieu avait dit, vous mangerez de tout le four. Vous comprenez, le jour où vous en mangerez l'arbre de la connaissance du bien du mal, vous mourrez certainement. Vous voyez, et l'homme n'a pas fait se contenir à voir sa femme. Une partie était sortie de lui. Être perdit. Quand on parle de cette perdition, cela veut dire, c'était l'anéantissement éternel. Alors, il a eu compassion de sa femme pour écouter ce que sa femme a voulu lui parler, alors que sa femme, elle était déjà sédite. Et cela les a amenés à transgresser la loi de l'Eternel. Et la mort a eu possession dans l'erreur. Vous comprenez. Et cette mort, c'était... Donc cela veut dire que la mort, c'est la condamnation vis-à-vis du jugement de l'Eternel Dieu. Parce qu'il avait dit qu'elle est le jour où vous en mangez. Oui. Donc cela veut dire que la parole était déjà prononcée. Il fallait rester sur ce que le Seigneur avait dit au lieu de coûter les mal. Alors la femme, l'Eglise, se permet d'écouter les malins. C'est ce qui a fait en sorte que la mort a pris place. Cela veut dire que cette condamnation les a condamnés du jugement de Dieu. Oui. Mais Dieu, dans sa miséricorde, lui qui est riche en miséricorde, il est descendu. Il était en train de chercher son fils et sa fille. Et il avait déjà su que non, ils ont écouté les malins et ils étaient déchis. Et qu'est-ce que le Seigneur avait fait ? Vous comprenez ? Le Seigneur a fait en sorte que non, il a pourvu d'un agne. Oui. Dieu pourvoit un agne parce qu'il est le seul pourvoyeur, comme nous disons Jova Jiri. Le Dieu qui pourvoit. Il a pourvu un agne. Oui. Un agne sans défaut, un agne innocent pourvu par Dieu lui-même. C'était pourquoi ? C'était pour que le sang de cet innocent agne puisse, que sa vie de cet animal-là puisse couvrir. Cette vie qui a été ôtée par cette transgression. Donc cela veut dire la mort qui devait faire en sorte qu'ils ne puissent pas continuer à vivre. Que leur vie puisse prendre fin. Vous comprenez ? Dieu a pourvu d'un agne. Par cet agne-là, il pouvait continuer encore à vivre dans sa volonté. Vous comprenez ? Donc, je veux un peu que nous puissions comprendre ce qui s'est passé dans ce moment-là. Pourquoi est-ce que le Seigneur a pourvu de cet animal ? Oui. Parce que si nous nous retournons souvent là-bas, peut-être que les gens pensent que non. On essaie simplement d'introduire aux gens ce que nous venons de parler souvent de la sémence du serpent. Mais si vous vous comprenez très bien, si on n'arrive pas à césure, cette prédication qui nous a été prêchée par les saints prophètes, c'est la révélation, c'est quelque chose qui est caché. Et la sémence du serpent, on n'y arriverait jamais parce que son aboutissement, c'est ce qui se passe au monde aujourd'hui. Oui. Alors, le Père a pourvu d'un agneau qui était la préfiguration du juste. Et le sang de cet agneau innocent, c'est ce qui a fait en sorte que ça a couvert les péchés afin qu'ils puissent continuer à vivre. Oui. Donc, c'est ce que nous venons de lire ici ensemble avec vous. Nous avons vu que non. En Égypte, quand ils étaient là-bas, alors la colère de Dieu, le jugement de Dieu devait frapper l'incrédulité des parents. Comme nous voyons des gens aujourd'hui qui doutent à la parole révélée du jour de Dieu. Oui. Et nous avons vu que les gens essayent à examiner ce que Dieu nous a révélé aujourd'hui. C'est que Dieu a envoyé son message pour préparer un peuple de sortir comme eux qui devaient sortir de l'Exode. Donc, cela veut dire, l'Exode veut dire appeler un peuple à sortir d'eux pour aller vers un endroit préparé par Dieu. Comme Jésus disait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs Demers. Je vous ai dit qu'on va parler de Demers. Vous comprenez ? Parce que quand on parle de Demers, beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas que c'est que in Demers. Oui. Je pense que le dimanche, parce que si le Seigneur nous accorde sa disposition, nous allons parler de Demers. La Demers. Que veut dire in Demers conformant aux Écritiques, conformant à la révélation. Vous comprenez cela ? Oui. Donc, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs Demers. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurai jamais dit. Bon. Je m'en aille pour préparer. Vous comprenez ? Laisse-nous commencer à s'introduire déjà à ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et puis, nous allons avancer. Et jusqu'à tel point que quand nous allons parler de ça, le dimanche prochain, selon la disposition du Roi, et nous allons comprendre que veut dire in Demers. Vous voyez ? Nous avons vu que non, ils étaient là. Ce que nous venons de dire, c'est que Zoh, de faire sortir un peuple d'eux vers une destination d'un lieu bien préparé par le Seigneur, comme les Écritures du, dans un pays où coulent le lait et le miel. Vous voyez ? Mais ils étaient là où ils étaient comme des esclaves. Tout s'est passé conformément aux promesses de Dieu. Parce que c'était une marche que le Seigneur a pourvue enfin de préparer un pardon. Parce qu'on ne peut jamais nous préparer sans passer par des épreuves. Parce que les épreuves sont comme des feux qui éprouvent l'or. Parce que l'or ne peut être éprouvé par le feu. Ceux qui ne sont pas des fils et des filles de Dieu ne peuvent jamais être éprouvé par le feu. Et ce ne sont que ceux qui sont sortis de lui, qu'ils sont cette nature en eux, ce valeur. Vous comprenez ? Oui. Quoi ? De l'or. Oui. Donc ce sont les fils et les filles de Dieu qui devaient être éprouvé par le feu. Oui. Et ce feu-là, ce sont des épreuves et toutes ces choses qui nous arrivent, afin que nous puissions monter ce qui est en nous. Qu'est-ce qui est en nous ? Ce que le Père a mis en nous avant la fondation du monde, comme nous avons parlé autrefois, que ceux qui étaient en eux, ce sont ceux qui manifestent le Père. Ceux qui n'étaient pas en eux doutent de sa parole. Ils examinent sa parole. Ils résonnent, ils réfléchissent. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent le Seigneur, le Saint-Esprit au niveau de l'Esprit. Mais ceux qui lui ressentent au niveau de l'âme ne l'examine pas, ils sont des croyants. Vous comprenez ? Ils se laissent à la parole. Je ne dis pas aux déclarations des hommes ou des idées. Non. Je dis à la parole. Ils s'abandonnent quand ils écoutent l'incidule éternel prononcé par son serviteur, les prophètes, par ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, comme nous en avons ça ici sous forme écrite. Vous voyez ? Et nous avons vu que non, ce jour-là, l'ange de la mort devait passer et frapper tout le peuple, tous, que dirais-je ? Donc cela veut dire tous ceux, tous ceux qui n'ont pas le sang sur l'air. Ils devaient être passés là-bas et faire mourir. C'était question de faire mourir le premier né des Égyptes. Vous voyez ? Donc chaque enfant, chaque premier né qui était né dans la maison des Pharaons devait mourir. Et le colère de l'Éternel, ce jugement qui devait frapper, le moyen pourvu par Dieu pour éviter ces châtiments, c'était simplement d'avoir le sang comme signe. Vous voyez ? Vous voyez ? Pourquoi est-ce que j'ai mis ce petit point ici ? Vous pouvez remarquer en parlant parce que l'autre dimanche-là, vous vous souvenez, je vous ai parlé que dans ce temps où nous vivons, nous avons la voie, c'est Malachi 4, 1 à 6. Cela veut dire 1 à 4, 5 à 6. Oui ? Et nous avons lu que 17 et 30 est comme signe. Oui ? Et nous avons parlé de ça en disant comment est-ce que le Seigneur parlait à ses disciples et après avoir les pharisiens lui ont posé la question. dans verset 20 de Luc et du 7. Oui ? Que le Seigneur montre-nous le Royaume. L'État dit que le Royaume ne vient pas de manière à attirer le regard. Le Royaume est au milieu de vous. Oui ? Et en avançant, il a commencé à donner des exemples. En première, au temps de Noé, après au temps du Sodome, au Gomorre et puis ils ont parlé, seraient de même le jour où le Fils de l'Homme paraître. Oui ? Et nous avons compris que non. Cela nous a amené à vous dire que vous devez reconnaître, reconnaître et recevoir. Donc, reconnaître quoi ? La voie du signe. Et recevoir le signe. Oui ? Donc cela veut dire, là en Égypte, en avançant, c'est pourquoi nous avons pris ça pour essayer un peu d'éclaircir les choses dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que Dieu se manifeste au milieu des enfants du Seigneur ? Comment est-ce qu'Il les a conduits jusqu'au pays de la promesse ? La marche de l'Église est la même marche avec l'Israël. Quand Dieu traitait avec les recettes âges. Vous comprenez ? Après, Il a commencé à traiter avec nous, avec notre recette âge. Vous comprenez ? C'est que beaucoup de gens nus. Mais ça y est là-bas à l'écriture. Nous allons parler de ça. Parce qu'on est dehors. On avance à cause du temps. Vous voyez ? Parce qu'on n'utilise pas le wifi ici. On est direct. Si vous comprenez, on est en train d'utiliser les méga, les data direct. On avance. Et nous avons vu que le signe, l'air a été dit par les saints prophètes. Moïse dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur l'air l'intocine. L'entrée de l'air porte quand l'ange de la mort, quand je verrai les saints, je passerai au-dessus de vous. Il est le même Dieu. Alors, s'il est le même Dieu, cela veut dire que non. Le signe qu'il s'est servi aux enfants d'Israël autrefois. Parce que nous vivons dans l'état où la sainte couleur de Dieu est proche pour frapper ce monde ici. Parce que si vous vous regardez, vous lisez, vous comprenez ? Vous prenez vos téléphones, vous regardez la télé, vous lisez des journaux, vous écoutez des informations, vous marchez dans la route, vous remarquez, vous voyez comment est-ce que les gens s'habillent. Il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui vendent des enfants et toutes ces choses. Vous voyez ? Donc vous comprenez que non, le monde touche et à son destin. Donc touche à sa fin si je pose. Vous comprenez ? Donc cela veut dire que c'est l'état que nous devons être prêts, prudents, parce que tous les avertissements que le Seigneur nous a donnés, nous avons vu que cela est en plein. Donc cela veut dire que ceux qui nous attendent, ici peut-être sont les bons. Et la colère de l'Eternel est prête à s'enflammer, sa sainte colère. Et nous avons vu que ceux qui étaient épargnés autrefois en Egypte, c'était ces dons qu'ils avaient, qu'ils avaient, qu'ils ont d'abord, laisse-moi commencer par là, reconnu les dons majeurs que le Seigneur l'Eternel avait envoyés pour eux. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont ces gens-là qui ont été épargnés. Vous comprenez ? Mais les incrédules qu'ils étaient là-bas, qu'ils voyaient des miracles et des prodiges que le Seigneur faisait à leurs yeux. Le changement des eaux en sang, de mouches qui n'existaient pas, ils ont commencé à exister, de soterelles, ils ont vu des crapauds, même dans la chambre de leur roi, mais ils étaient incrédules. Vous comprenez ? Et le temps était que l'Eternel puisse frapper l'ère première. Alors, pour épargner ce qu'ils avaient reconnu, les dons majeurs que l'Eternel avait envoyés pour eux, le Seigneur leur a dit d'appliquer les signes. Les signes, comme on dit ça en anglais, les tokens. Si vous allez dans des pays anglophones, vous allez remarquer que non, ils ont l'habitude de prononcer ces mots souvent. « token », qui veut dire en français « si ». Cela veut dire « the token ». Je voulais entrer en anglais, vous allez m'excuser. Laisse-moi expliquer ça en français, parce qu'on est entré en français ici. Donc, si vous allez remarquer, prenons l'exemple, cela veut dire en Amérique, une société de chemin d'affaires, parce qu'en anglais, on appelle le métro qu'on appelle en France, peut-être dans d'autres pays francophones. Dans des pays anglophones, on appelle ça simplement « train ». Comme ici, en Afrique du Sud, le métro d'ici, on appelle ça « Howtrain ». « Howtrain », c'est la province qui réunit Johannesburg à Pretoria. Cette province, on appelle ça « Howtrain ». Et le train, là, on a surnommé « Howtrain », parce que ça quitte Johannesburg jusqu'à Pretoria. Vous comprenez. Et nous avons vu que non. Cela veut dire, en Amérique, on donnait aux gens, pour que vous puissiez avoir l'accès au train, vous devez avoir le token. Donc, quand on vous donne ce token-là, ça veut dire, ici, beaucoup, dans des pays anglais, on appelle ça « token ». Ça veut dire, en français, comme on dit « un signe ». Quand vous avez ça, vous avez l'accès. Vous allez voir qu'il y a des chiffres qu'on a mentionnés là-bas. Que cette société de chemin d'affaires a fait en sorte que les gens puissent, Chacune des personnes qui veulent voyager pour avoir place à l'intérieur du train, ils devaient avoir du token à l'intérieur du métro. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, cela veut dire, si vous n'avez pas ce token, vous n'aurez pas votre place à l'intérieur du train pour atteindre votre destination. Vous comprenez cela ? C'est la même chose avec dans l'Évangile. Donc, cela veut dire, Dieu se sert du signe. Vous vous souvenez, l'autre fois, on avait parlé, quand on insiste sur 1 Thessaloniciens 4, et nous avons dit que non, quand le Seigneur avait dit que non, à un signal est donné, au son de la trompette, par la voix de l'archange. Vous voyez donc, souvenez-vous, en commençant de 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'à 16. Le Seigneur lui-même a un signal est donné. Vous voyez donc, cela veut dire, le signal revient toujours, le signe. Donc, cela veut dire, on leur a dit d'appliquer le signe. Et ils ont appliqué l'ange de la mort, les a épargnés. Et nous sommes là. La mort frappe cette terre. Qu'est-ce qui peut vous épargner ? Parce que nous avons vu cela, même en retournant dans des temps où les gens, ils ont commencé à faire des choses pour le pardon de leurs péchés dans ces temps-là. Vous allez me expliquer de toute la manière dont je l'ai conjugué. Vous comprenez ? Dans l'ancien temps, c'est ça. Nous avons vu que dans l'ancien temps, ce que Dieu a pourvu pour Adam et Ève, afin qu'ils puissent continuer et multiplier, afin que le monde puisse être ce que nous sommes, mais bien que c'était sa volonté permissive, il ne voulait pas assez que nous puissions venir au moyen des sexes. Parce que naître au moyen des sexes, nous avons dit avec vous ici, ça commence avec la sémence du serpent. Parce que le diable qui a promis cet acte d'adultère en prenant la femme d'adultère. Et ils ont donné naissance à une sémence du serpent qui était qui ? Caïen. Vous voyez ? Donc, nous avons vu, si vous remarquez, la nature qui était à Caïen, et la nature qui était à Adèle, quand Adèle avait connu sa femme, quand la femme se prochait à son mari. Et le mari qui fut un prophète, il l'avait compris. Mais il savait quoi faire parce que c'était une partie qui était sortie de lui, comme Christ ne peut pas abandonner son épouse, comme l'épouse ne peut pas s'éloigner aussi du Christ, parce qu'elle est une partie du Christ. La véritable église, vous comprenez, qui adorbe dans le corps mystique de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est cette église-là, que nous sommes venus parler ici, qui n'écoute que la parole, qui ne marche que la parole, parce qu'elle est sortie de la parole. Oui. C'est pratiquement possible que cette église puisse être égarée, parce qu'elle ne dépend que du roi parole. Oui. Et nous avons vu que nous, c'était la même chose avec Adam. Les choses de Dieu sont mystérieuses. Et nous avons vu que, Eve qui était égarée, elle a commis quelque chose, elle a écouté les malins. Oui. Et il y avait un acte. Oui. Donc cela veut dire qu'il y avait une rupture des sangs. Oui. Donc quelque chose, il y avait une cellule de vie qui a été brisée. Et c'est ce qui a fait en sorte que quelque chose de sacré a perdu ce valeur. Oui. Donc c'est ce qui a fait en sorte que cela a suscité la colère de l'éternel. La sainte colère. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a pourvu enfin d'épargner son fils et sa fille de la mort qui devait le frapper à l'instant même. Vous comprenez ? À l'instant même quand il descendait le soir à l'heure de la colère. Mais quand il a regardé, comme dans sa préscience, voyez, avant le commencement, il avait déjà pourvu d'un agneau, Christ qui devait sortir de lui-même. parce qu'il est Jehovah, je dirais. Il a montré ça en exemple, sur un animal innocent. Vous comprenez ? La préfiguration du Christ qui devait venir. Voyez ? Donc c'est ça. Et nous avons vu que, dans l'Ancien Testament, les gens et tous les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Quand vous pêchez, chaque fois il allait dans les temples. Et les sacrificateurs, le seul qui entrait dans les propitiatoires. Vous comprenez ? Vous vous souvenez ? Nous avons parlé le dimanche passé ici, sur le tel derrière. Voyez ? Et nous avons vu que le pêcheur qui vient, il vient avec son animal. Voyez ? Donc son agneau qu'il amène là-bas. soit des tourterelles et ainsi de suite. Selon ce qui est écrit. Selon ce qu'il a commis. Et souvent les gens amènent leurs agneaux. Et l'agneau que vous devez amener, vous allez voir que chaque sacrifice, il y a chaque chose que Moïse les a prescrit là-bas. Donc cela veut dire, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, ce que vous avez eu et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez amener dans les temples de Dieu ? Parlons de l'agneau. Parce que nous sommes tentés de parler du sang de l'agneau ici. Et nous avons vu que le pêcheur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va amener son agneau et en allant là-bas devant le sacrificataire, il prend sa main, il met sa main sur son sacrifice. Vous comprenez ? Donc cela veut dire, c'est l'identification. Cela veut dire, il s'identifie. Lui, qui est le pêcheur ? Il s'identifie à qui ? A son sacrifice. A son sacrifice. Vous comprenez ? Il met sa main là-bas. Cela veut dire, en mettant sa main, il reconnaît que cet animal innocent a pris ma place. Le sang qui est en train de couler de cet animal ici, qui, cette vie, qui est sortie de cet animal, cette vie qui est allée, qui est sortie, est allée pour ce que moi j'avais commis. Et le sang de cet agneau qui est répandu, se répandit pour le péché que moi j'avais connu, afin que ce péché ne puisse pas apparaître aux yeux de Dieu. Vous comprenez ? C'était comme ça dans l'ancien temps. Mais nous avons remarqué que l'animal qui était mort, sa vie était sortie de cet animal. L'animal, comme il n'a pas l'âme, sa vie, la vie animale n'est pas compatible à la vie de l'homme. Cela veut dire que cela ne pouvait pas retourner pour venir sauver l'être humain, le pécheur en question dont nous sommes. Nous sommes en train de parler de ce qui a amené son sacrifice au temple pour ses péchés. Cela veut dire que le sang de cet animal-là ne faisait que couvrir. Vous comprenez ? Il ne faisait que couvrir. Donc, il servait du signe. Comme c'était là en Égypte. Vous voyez ? Donc, c'était comme ça que Dieu a pourvu cela, en attendant la venue du juste. Est-ce que vous comprenez ? Et nous avons vu que, à chaque fois que les gens allaient dans le temple, ils s'identifiaient toujours à l'air, en mettant leurs mains au-dessus de leur sacrifice qu'ils amenaient dans le temple pour les péchés qu'ils commettaient. Et nous avons vu que, le Seigneur, l'Éternel, comme il est le seul qui pourvoit, il avait déjà, donc cela veut dire, préparé, avant la fondation du monde, le juste Christ qui devait sortir de lui. Cela veut dire, lui-même, le pourvoyeur, il devait, se donner lui-même, au moyen de son fils, afin de venir payer les prix. Et le sang du juste devait se servir, vous comprenez ? Comme d'un gage, si nous pouvons dire, comme, comme, le terme, mes chats, vous allez m'excuser, donc cela veut dire, ce n'est pas un symbole, donc cela veut dire, qu'il devait se servir comme un sacrifice dont Dieu a pourvu pour redempter l'homme qui était déchu, dépourvu, éloigné de Dieu, parce que le sang des animaux, le sang des boucs, l'animal, comme il n'a pas l'âme, l'âme d'un animal ne pouvait pas, l'animal n'a pas l'âme pour venir sauver un être humain qui a quoi ? Qui a l'âme ? Est-ce que vous comprenez ? Et maintenant, quand le juste est venu, maintenant, je veux que nous puissions saisir ce qu'on est en train de parler maintenant, en ce moment ici. Quand Jésus était venu, vous comprenez ? Cela veut dire, qu'il a payé les prix, étant un, à nous remarquer ce qui s'est passé. Parce que je voulais illustrer quelque chose ici, c'est pourquoi j'ai essayé un peu de ralentir ma façon de parler, puisque vous comprenez. C'est ce qui se passe souvent dans nos vies, avant que nous puissions avancer avec notre développement et puis conclure. C'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons vu que non, Christ, l'agneau de Dieu, quand il était venu, il s'est identifié comme un agneau, un animal innocent. Quand on l'amène, vous comprenez ? Pour qu'on puisse le sacrifier, il ne refuse pas, il ne fait pas de troubles. Vous comprenez ? Il est là humble, doux. Pourquoi ? Parce qu'il était préparé pour qu'il puisse être comme un sacrifice pour sauver. Et Christ, il s'est identifié à cette nature pure de l'agneau. C'est pourquoi la colombe qui représente un oiseau pur aussi, qui représente le Saint-Esprit Dieu, a conduit cet agneau jusqu'à la crucifixion. Mais nous, nous voyons aujourd'hui, nous, qui prétend être des chrétiens, nous ne voulons pas nous identifier à la parole. Nous avons des vies hypocrites. Vous comprenez ? Dans certains coins, nous sommes des chrétiens. Dans d'autres coins, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous nous cachons notre nature. Vous allez voir que, donc, quelqu'un cache son identification. Dans un endroit où le Saint se rassemble, il est là-bas et il se montre comme un véritable chrétien, un bon adorateur. Mais dans des endroits des affaires ou dans des sociétés ou dans d'autres endroits, il cache son identification. Il montre une autre identification qui est contraire à ce que lui, il identifie dans l'église. Vous comprenez ? Mais il prétend être un chrétien et il prétend être, cela veut dire, l'épouse de Jésus-Christ, celui qui a reçu Christ comme son mari. Cela veut dire comme son Seigneur et sauvé. Vous voyez ? Mais, ce qui fait en sorte que nous nous traînons souvent sur ce que nous sommes en train de parler ici, concernant le pyramide, mes amis, parce que nous avons remarqué beaucoup de gens, ce ne sont que des membres des églises, ils ne sont plus encore, donc, pas dire en plus, plus, donc cela veut dire qu'ils ne sont pas encore à mesure de s'efforcer conformément à ce qu'il nous est dit aujourd'hui pour atteindre la perfection. Vous savez, la perfection, ce n'est pas quelque chose qui viendra. La perfection, c'est ce que nous sommes en train de parler en ce moment ici. Vous comprenez ? C'est ce que nous allons conclure avec ça. Si vous n'avez pas ça, c'est ça le signe même, vous devez y avoir avec vous. Vous devez déjà avoir ça sur votre front, sur votre main, dans votre coeur, dans votre esprit, dans votre âme. Si vous n'avez pas ça, sache le que vous ne lui appartiez pas. les gens aujourd'hui sont restés gardés ce que leur église, leur chef spirituel, leur, leur, leur ont dû au lieu de ce que la parole leur dit. C'est pourquoi vous nous voyez en train de traîner sur ce sujet ici. Parce que sans ce sujet ici, vous n'y arriverez jamais. C'est pourquoi nous avons dit que nous, eux, ils n'arriveront pas à la perfection sans nous. Pourquoi nous avons dit ça ? Parce que c'était la marche pour vie par Dieu. Remarquez, quand le Seigneur était venu, il a payé les prix. Il fallait que tout puisse s'arrêter là-bas comme on enseigne par les autres personnes. Christ a tout payé, tout est fini, tout était accompli, c'est fini, non. Vous comprenez ? cela veut dire quand il paya les prix, avant qu'il puisse venir, si vous suivez le prophète Daniel, c'était la fin de la marche. C'était le 7. Donc cela veut dire que c'était l'achèvement du 7 âge d'Israël. Il y a beaucoup de gens en doutent de ça. On va parler de ça. La Bible. Vous comprenez ? Et maintenant, quand cela a pris fin, remarquez ce que les Écritures disent ici. dans l'Ancien Testament, vous comprenez ? Que l'expiation, la véritable expiation, ça devait se faire après l'expiation de quoi ? De l'agneau. Donc cela veut dire qu'on prend l'agneau, c'est ce que je voulais dire. Cela veut dire qu'on prend l'agneau, on le garde pendant 14 jours. Et après 14 jours, on prend l'agneau maintenant, on le sacrifie. Vous comprenez ? Cela veut dire que l'expiation est faite au temps dès la fin. Vous savez comme Zacharie 147, lune des promesses du temps de la fin, dit qu'il y aura un temps, donc cela veut dire non pas la lumière, l'obscurité régnera, mais vers la fin, la lumière paraîtra. Et c'est la fin, après les sept âges de l'Église d'Israël, des anges d'Israël, nous avons vu que non, l'agneau est venu. Christ, dans sa première, venait-elle le fils de l'homme, il paie à l'Église. Et maintenant, après les sept âges des Églises, nous, l'Église, là je parlais des sept âges d'Israël, et maintenant, les sept âges de l'Église, cela veut dire, on prend les sept d'Israël avec les sept de l'Église, le total c'est 14, c'est ce que les Écritures disent. on gardait l'agneau pour qu'on puisse faire l'expiation les quatorzièmes jours. Donc cela veut dire, après les sept d'Israël, et les sept de nous, les gens des nations, nous avons vu que c'est, nous avons vu la fin, vous comprenez, des sept quatorze, des sept d'Israël, et de l'Église, c'est à ce moment-là que l'expiation est faite. Vous comprenez cela. Donc cela veut dire, ce qu'ils étaient dans l'âge de Paul, au commencement de l'Église, avec le cercle des apôtres, nous ne pouvons pas dire que non, ils sont déjà arrivés à la perfection, parce qu'ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Vous comprenez, parce que, ce que nous vous ont dit autrefois, ce qui s'est passé au ciel, remarquez, la Bible dit que non, l'agneau était là-ci, les proficiatoires dans le ciel, sur l'autel où sortait du Pimé. Cela veut dire, c'est que l'Éternel avait dit à Moïse de construire dans les temples ici, sur l'autel des reins. Nous avons vu ça, c'était aussi au ciel, avant qu'ils puissent quitter le trône d'intercession. Vous comprenez, pour passer les lumières mystérieuses, enfin d'aller sur le trône, pour prendre le livre de vie qui était dans les mains de celui qui vit au siècle des siècles, celui qui a créé le Cieux et tout ce qui se trouve et la terre, et tout ce qui se trouve. Vous comprenez. Donc nous avons vu que l'expiation a pris fin. Oui. Donc ce n'était plus le temps que l'intercession, pardon, vous allez me dire. L'intercession a pris fin. Donc quand l'intercession a pris fin, cela veut dire, c'est maintenant, parce que c'est un trône de jugement. L'hôtel des reins. Et nous avons vu que l'agneau quitta et il allait, maintenant, pour prendre le livre, pour descendre, maintenant, comme les liens. Voilà la perfection de l'Église quand est-ce qu'il a eu lieu. Et nous avons vu qu'en parcourant les âges, comme nous avons écrit ça dans notre pyramide de là-bas, nous avons vu que dans le premier âge, nous avons vu que les lions, c'était l'apôtre Paul, qui représentait les lions parmi les quatre êtres vivants sur le tour. Oui. Et nous avons vu qu'il y a l'autre qui était venu, les sacrifices, le veau, l'homme, l'intelligence, l'âge de l'intelligence. Vous avez vu que non, il y avait des hommes intelligents, ainsi de suite. Et puis nous avons vu la dernière, l'être vivant, c'est l'aigle. Et l'aigle, quand il est venu, c'est le septième. Vous comprenez, nous avons vu ici que nous faisons la totalité du calcul des sept âges de l'Israël et des sept de l'Église. J'avais dit, quatorzième, c'est le septième. Parmi les sept âges de l'Église, la dernière étoile qui est venue, c'est à lui, maintenant, que cette trompette est dont nous parlons de l'intessaloniciens. Quatre, c'est accompli. Et maintenant, quand cela s'est accompli, les gens qui ont l'accès d'un trait dans le royaume, en ayant ici, les gens qui ont l'accès dans le noce de l'agneau, ce sont des gens qui ont les signes. Sans pourront avoir les signes avec le token, avec des chiffres codifiés là-bas, ils n'ont pas accès dans le trait du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que ceux d'ici ne faisaient que préparer ceux qui vont venir là-bas. Oui. Donc, nous avons dit notre foi. Merci Seigneur. Donc cela veut dire, nous avons dit que non, Paul a mis le fondement de la foi. Et ce fondement de la foi a donné naissance à quoi? Verti. Verti a donné naissance à la connaissance. Connaissance nous a... Donc cela veut dire, on monte, on avance jusqu'à quoi? Jusqu'à l'amour fraternel. L'amour fraternel jusqu'à la perfection qui est Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire, cela veut dire, la foi de Paul donne naissance à ceci. Et, la foi de Paul donne naissance à cela. Donc, on ajoute à notre foi la verti. On ajoute à notre foi la connaissance. On ajoute à notre foi la tempérance. On ajoute à notre foi la patience. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre la perfection. Vous comprenez? L'amour parfait Christ qui est descendu maintenant. Lui, la tête de l'église. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Vous comprenez? Donc cela veut dire, c'est lui, Christ, le psaume 108. Si vous lisez, vous allez voir ça là-bas. Il y a plusieurs d'égliseurs mais c'est qui m'est venu. Je vous ai dit le psaume 108. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que, dans l'ancien temps, comme nous venons de donner ça comme un exemple, cela veut dire, l'agneau, cet animal qui représentait la préfiguration du Christ, son sang qui était coulé. Vous comprenez? Donc cela veut dire, c'était une substance chimique qui était tombée en terre. Donc cela veut dire, que sa vie était ôtée pour que la vie de cet agneau puisse venir vers cet homme ici. Mais cela n'arrivait pas à faire en sorte qu'il puisse redamper cet être humain parce que sa vie à lui n'est pas compatible. Donc vous savez, la vie de cet animal-là n'est pas compatible à l'homme pour qu'il puisse être capable de sauver cet homme perdu. Vous comprenez? Et maintenant, quand le juste est venu, nous avons vu que, non, comme un agneau, il a versé son sang, Christ. Jésus, il paya le prix de nos péchés. Et quand il a payé le prix, nous avons vu que, non, la vie qui est dans son sang est sortie. et lui, maintenant, étant le Seigneur, nous avons parlé avec vous ici. Oui, Paname a dit que Dieu a divisé son fils en trois. Oui, son corps était resté dans la tombe de Joseph d'Alima. Et son esprit, c'est l'esprit de Dieu, est tourné. et son âme était entré là-bas pour prendre les clés et libérer tous les saints qui étaient là-bas. Nous avons vu qu'en poussant un grand cri, la Bible dit dans Matthieu 27 que, non, le corps de beaucoup de saints apparut dans la ville et les gens les ont reconnus. Pourquoi? Parce qu'il payait les prix. Vous comprenez? Et lui, l'agneau de Dieu. Dans les préfigurations, nous avons vu ça dans les animaux quand lui-même, le véritable est béni, comme il est compatible étant Dieu, il est descendu là-bas, et les malais se tremblaient avec tout son royaume et ils ont donné l'accès. Ils ne pouvaient que s'éloigner. Donc, comme des gens qui ont créé un couloir. Un couloir, pardon. Donc, cela veut dire à celui qui est le roi et tous s'inclinaient comme ça dans l'affaire jusqu'à tel point là-bas et tous, ils étaient sortis. Pourquoi? Parce qu'il a payé les prix. Donc, cela veut dire qu'il n'y a rien qui pouvait les retenir encore là-bas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens, ils se sont laissés retenus eux-mêmes mais ils sont ici dans ce monde ici? Pourquoi on devait se poser ces questions? Parce que les gens ont abandonné la marche pour vie par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne peut pas parler en même étant avec plusieurs personnes. ça, c'est pratiquement impossible. Revenons dans nos pays. On a deux ministres mais parmi les ministres qu'on a dans le gouvernement, ils ont qu'un seul chef qui est le chef du gouvernement. Vous comprenez? vous comprenez? Donc, un ministre ne peut pas prendre des décisions par lui-même sans pour autant avoir l'accord de son chef. Est-ce que vous comprenez? Et le premier ministre a aussi son chef qui est le président de la République. Donc, si vous allez du côté de l'armée, on lui appelle le commandant s'il prenne. Vous comprenez? Si vous allez du côté de la justice, on lui appelle le magistrat s'il prenne. et si vous voyez. Donc, c'est lui qui chapeau de tout. Donc, on ne peut pas avoir. Donc, ça veut dire si le premier ministre se dise, non, moi je suis le premier ministre et je ne veux pas écouter ce que le président dit. Cela veut dire il y aura du désordre. Totalement. Si le ministre de l'Economie dit, bon, moi d'abord, c'est lui qui est le premier ministre. Bon, c'est mon petit. Là, je suis bien. Donc, je ne peux pas l'écouter. Moi, je veux faire des choses. Il y aura du désordre. Totalement du désordre. même dans la forêt, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprennez? Donc, cela veut dire chacun a son rôle mais il dépend d'eux tous du chef état. C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Tu vois? Cela veut dire le premier ministre c'est celui qui est le prophète de Dieu qui représente le président de la République partout. Vous comprennez? Donc, cela veut dire quand le premier ministre vient, il y a un conseil du gouvernement comme ça, il donne des lois. Voyez l'exemple dans des pays comme l'Inde et peut-être dans d'autres pays vous allez voir que le président est en train de régner. C'est le premier ministre qui est en train de tout contrôler, de gouverner le président. Et il donne du rapport dans toute chose dans toute chose il y a la signature du président. Voyez? Donc c'est la même chose comme Dieu fait des choses. C'est la raison pour laquelle que l'Éternel a créé l'homme. Voyez? Pour qu'il puisse s'identifier dans cet homme et là comme nous parlons de l'identification ici. Voyez? Et maintenant les gens ils sont venus ils ont écouté les malins parce que c'est ce qu'il a commencé là-bas en haut. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu faire du ciel le royaume de Michel comme du frère. Donc cela veut dire quoi? Dieu il dit des choses comme ça lui aussi dans son quoi? Dans son compartiment ou soit-il dans son coin il voulait faire aussi la loi établir aussi la loi faire en sorte que moi ici l'autre ici vous vous souvenez cela s'est passé autrefois au Congo Voyez? Dans ces temps-là je pense avant 2006 ou après 2006 c'est l'élection de 2006 entre Bemba et l'ex-président Joseph Rabina vous savez? qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous avons vu que non celui qu'on avait établi il était resté là-bas et l'autre il n'était pas dit Donc cela on ne peut pas voir deux présidents en train de gouverner le pays C'est la même chose si l'ordre vient de l'éternel parce qu'on dit l'exemple vient d'ahaut comment est-ce qu'aujourd'hui les gens veulent avoir plusieurs voix dans un même âge dans une même époque dans une génération quelconque c'est pratiquement impossible lisez dans la Bible tous ceux qui n'écoutez pas Moïse vous avez eu le ressort vous pouvez lire ça là-bas donc ça veut dire le diable il a amené ça aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'il est adoré dans l'église et comme il est adoré dans l'église qu'est-ce qu'il fait? il vient avec il fait de beaucoup des hommes plusieurs différentes bouches toi aussi tu fais nous aussi nous pouvons eux aussi ils peuvent chacun peut non ça ce n'est pas dit ça ce n'est pas dit donc cela veut dire si il y a tout ça nous devons prendre nos loupes avec un bon esprit de discernement dans la prière dans nos chambres parce que souvenez-vous nous vous ont parlé ici que nous devons savoir faire les choix si vous n'arrivez pas à faire le choix d'un bon pasteur le choix d'une bonne église le choix d'une bonne femme vous aurez des conséquences nous avons toujours eu ces conséquences dans nos vies on en a des témoignages nous tous est-ce que vous comprenez? donc cela veut dire à ce qui concerne si l'homme lui-même arrive à faire un choix d'un véhicule en regardant comme ça non j'aime pas ça moi je veux acheter ça non ma parcelle je vais acheter vous allez dans une boutique vous dites non pas ça je vais m'habiller de ça maintenant combien plus forte raison à ce qui concerne le spirituel posez-vous des questions donc cela veut dire que vous devez entrer dans la prière pour faire le choix ce n'est pas quelque chose d'emblée comme ça soit quelqu'un vous a pris par la main soit c'est simplement parce que votre famille c'est une famille de telle église non le salut est individuel dans ce temps où nous vivons donc si vous êtes une semence qui est sortie du Christ qu'est-ce que vous allez faire? vous allez suivre les moyens pourvus par Dieu et les moyens pourvus par Dieu le Seigneur nous a dit que non entre dans un lieu secret prie ton père qui est dans les lieux secrets et il vous l'écoutera il vous répond et vous allez voir que ce que nous venons vous dire ici si nous sommes en train de vous amener sur quelque chose que nous nous voulons à ce que les gens puissent nous suivre ou pas vous comprenez? nous ne disons à personne de quitter ici de venir ici de quitter là-bas de venir ici non nous vous disons de rester dans la parole de quitter là-bas la parole de venir dans la parole et de se tenir dans la parole parce que si vous quittez la parole sachez-le que non vous êtes éloigné de lui vous comprenez? c'était très très important qu'on puisse parler de ces parenthèses ouais donc laisse-moi fermer cela parce que les gens aujourd'hui donc cela veut dire bon je ne sais pas donc si les gens comprennent ce qu'on est en fait de parler quand on insiste qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole s'est faite chère cette parole s'est faite chère s'est faite chère s'est faite chère en vous aussi si ce n'est pas le cas sache-le que non vous êtes un égaré en étant à l'église et priant invoquant le Seigneur envoyer des miracles et des produits en ayant de bons boulots et tout cela et de beaux habits voyageant ainsi de suite c'est que le Seigneur veut il veut que vous puissiez devenir des corps de parole parce que le sang dont je vous ai dit autrefois que nous beaucoup de gens aujourd'hui dans des églises ils parlent de Christ et ils ont aussi le sang avec eux vous comprenez vous comprenez la parole pourquoi parce qu'ils sont allés étudier les autres ils ont eu de la connaissance vous comprenez les autres ils connaissent bien la Bible quand ils placent ça ici vous ne savez je ne sais même pas comment vous le dire ouais cette parole ici c'est ça le sang parce que le commencement était la parole et la parole a donné sa vie et la vie qu'il a donné c'était le sang mais le sang c'est 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 si vous allez en Israël vous allez voir peut-être on va vous dire que non mais il était mort ici et son sang était rependu ici voyez ces substances similes étaient tombées là-bas comme on parlait de l'animal vous comprenez mais la vie qui était dans le sang qui était sortie de l'agneau de Dieu l'agneau parfait Jésus cette vie là devait retourner à nous mortels conformément à Jean 14 est-ce que vous comprenez parce qu'il a donné cette promesse un peu de temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je vis et vous vous vivez aussi est-ce que vous comprenez ça ouais et maintenant qu'est-ce qui arrive avec les gens aujourd'hui les gens se sont limités quelque part ils ont dit non nous ici on avait déjà appris ce qu'on nous a dit ici mais nous avons vu que les écritures nous dit clairement que non et ici où vous vous êtes dit que non nous sommes des nazaristes nous sommes des pentecôtistes nous sommes de ceci nous sommes de cela mais c'était le début il faut atteindre la perfection la perfection donc ça veut dire vous devez continuer la marche jusqu'à atteindre la perfection la marche c'est ce que nous avons mis sur le pyramide de Dieu nous vous ont dit que la marche a commencé ici là où vous vous êtes dit que non nous marchons sur les traces des apôtres oui c'est bien mais nous avons vu que les traces des apôtres la foi que les apôtres ils ont mis comme fondement ici tout au début nous avons vu que cela était entré dans des âges sombres ont tué des chrétiens disait l'histoire allez-y à Rome demandez l'histoire parce que vous allez voir c'est que c'était passé on tué des chrétiens question simplement de dire que non vous êtes chrétiens on vous met à mort oui donc cela veut dire la semence était tombée à terre pourrie il devait renaître et nous avons vu que non comme Dieu est dans la nature et il y avait une tige qui était apparue et cette tige nous avons vu que non c'était Wesley il est venu restaurer le nom de Jésus que nous devons croire au Seigneur Jésus Christ et nous avons dit que non c'est la justification la première étape de la grâce vous voyez donc cela veut dire la marche continue ce qui a commencé ici avec les lions Paul la foi et nous avons vu que non quand Wesley est venu il a dit non on ne peut pas se limiter simplement sur ce que Luther a dit ici croire au Seigneur Jésus Christ vous voyez donc cela veut dire la restauration de la foi la justification non il faut avancer un peu dans la sanctification étant un chrétien vous devez avoir une vie de sanctification est-ce que vous comprenez donc cela veut dire Luther a dit ça Wesley a avancé un peu plus haut il a pris ce que Luther a dit il a avancé avec la sanctification la seconde étape de la grâce nous nous avons dit la sanctification sanctifier cela veut dire nettoyer et mis à part pour le service du Seigneur cela veut dire en faisant le service vous ne limitez pas là-bas vous devez creuser encore quand on était dans des lundas on cherchait du diamant vous creusez vous creusez vous creusez jusqu'à terre vous allez voir des pierres quelqu'un qui ne connaissent pas quelqu'un qui voit des pierres vous allez dire c'est du diamant non c'est pas ça cela veut dire il y a des mouchangs dans les mouchangs vous allez voir des sondeurs des sondeurs des gnognons il y a des diamants et les gnognons là sont déjà des petits diamants qui peuvent vous aider à dire qu'ils n'ont jamais mais si vous avancez encore vous allez voir des gros carats c'est la même chose dans le spirituel est-ce que vous comprenez nous avons vu que quand Wesley s'est arrivé là-bas il fallait après Luther Wesley nous avons vu qu'il fallait qu'un prophète puisse venir et ce prophète c'est le prophète Élie qui devait restaurer la foi apostolique est-ce que vous comprenez donc on avait voulu au pied autrefois dans des églises formalistes qui nous ont amené des doctrines qui étaient contraires à la volonté de Dieu cela veut dire la restauration de l'âme épouse c'est sans construire sa stature parfaite oui c'est ce que nous venons de dire que non ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous qui l'épouse de parole nous aussi nous ne pouvons pas arriver sans eux est-ce que vous comprenez bon et maintenant quand le prophète est venu il a restauré la foi apostolique pour amener cette épouse qui était de Jésus afin qu'il puisse avoir les signes et maintenant les signes ce n'est plus les signes non ça devient un peu compliqué les signes ce n'est plus les sang vous comprenez ce n'est pas ce n'est plus les sangs des Jésus comme on se servait du sang de l'agneau là-bas on mettait sur le lenteau vous voyez donc comme les écritures nous disent nous devons avoir le sang de Jésus avec nous oui mais souvenez-vous que la lettre tue l'esprit vivif donc si vous n'avez pas l'esprit de la lettre vous comprenez le sang c'était une substance chimique qui était tombée en terre pour attester vous comprenez pour identifier mais une identification sans pour autant avoir la vie de cette identification c'est une identification morte comme on dit la foi sans les oeuvres c'est une foi morte est-ce que vous comprenez alors qu'est-ce qui fait en sorte que non on regarde les gens qui se disent qu'ils sont le saint-esprit ils ont reçu le baptême et du saint-esprit mais quand on voit la parole qu'ils prêchent on regarde les églises on regarde ce qui est écrit ils nient la parole ils nient ce que le fondement a mis mais ils se disent que non nous sommes restés ici sur les enseignements des apôtres comment est-ce que si vous êtes vous vous êtes tenu sur les enseignements des apôtres vous arrivez à mal interpréter les écritures à nier cinq heures le lion a mis comme un fondement est-ce que vous comprenez donc le lion c'est avec les chefs et tout celui qui viendra après lui a dit qu'un autre sire lui contredit c'est un anathème pourquoi parce qu'il a dit un autre ange parce qu'il savait que le seigneur avait dit dans Matthieu 24 29 à 31 vous comprenez avant qu'il puisse venir avant que la colère le jugement de Dieu frappe cette terre il faut qu'il puisse envoyer ses anges donc ça veut dire après les sept âges de l'église d'Israël il fallait les sept âges de l'église alors lui il était le premier ange parmi les sept et le dernier quand il est venu il a dit j'ai prêché comme un fond parce qu'il ne peut pas arriver lui aussi à la perfection sans Paul vous comprenez cela et maintenant nous avons vu aujourd'hui donc ça veut dire le signe du token ce n'est pas le sang est-ce que vous comprenez le signe aujourd'hui c'est le baptême du Saint-Esprit c'est l'Esprit la promesse que Christ avait donnée que le Saint-Esprit le Père enverra en mon nom c'est pourquoi quand il quitta l'intercession a pris fin est-ce que vous comprenez parce que c'était maintenant où ? sur la terre là où il y avait un don parfait là où il y avait un prophète imagé l'intercession devait se passer là-bas comme c'était Moïse vous comprenez cela vous n'écoutez pas Moïse donc c'est lui qui devait intercéder à chaque fois que la colère de Dieu voulait frapper ces enfants incrédules qui doutaient aux incidules éternels que Moïse leur disait c'est Moïse qui s'est tenu là-bas si tu veux le tuer commence d'abord à tuer aie pitié de faire pardon Marie sa propre sœur elle a essayé de faire quelque chose pour montrer comme une grande sœur vous voyez comme des églises aujourd'hui oui nous avons une grande église ça a commencé dans telles telles années nous avons des représentations des États-Unis en Australie partout dans le monde ainsi de suite cela n'a rien à voir nous avons construit des écoles nous avons des hôpitaux et nous avons fait ceci il y a des maternités nous aidons des gens cela n'a rien à voir avec les signes si vous n'avez pas les signes tout ce que vous avez fait là-bas c'est nul est-ce que vous comprenez ? c'est pratiquement zéro est-ce que vous comprenez ? c'est que Dieu veut Dieu veut à ces cas que vous puissiez avoir le signe afin que sa sainte école le jugement qui va frapper ce monde du sud en paix de temps souvenez-vous mille ans c'est un jour pour lui un jour c'est mille ans est-ce que vous comprenez ? vous voyez ? c'est pourquoi il a dit qu'est-ce qu'est-ce qu'il est un pas de temps ? les saintes qu'est-ce qu'est le monde ? les mondes ce sont des systèmes organisés ecclésiastiques qui mélangent maman avec Dieu quand il disait cela parce qu'il savait qu'Apocalypse chapitre 3 les hommes seront froids écho quel état tiède ça donne du vomissement Dieu il vous a vomi parce que vous vous êtes riche vous vous êtes enrichi vous n'avez pas besoin de l'esprit mais quand vous venez là-bas vous dites que non nous nous parlons en langue c'est une évidence du Saint-Esprit c'est pratiquement impossible quelle évidence du Saint-Esprit de parler en langue ? quelles sont ces langues ? j'aimerais voir ou écouter ou entendre quelqu'un en train de prier en Tchilouba pour moi il est en train de parler en langue quand j'attends quelqu'un t'entends Zambi n'gayoufanga zuluintot pour moi il est en train de prier en langue quand j'attends quelqu'un assoyini là-bas il est en train de prier en langue vous comprenez ? parce que parler en langue ce ne sont pas simplement des langues inconnues sans interprétation là peut-être vous pouvez faire ça dans votre chambre il ne faut pas faire ça dans l'assemblée des saints sans interprétation au même moment je dis bien vous comprenez ? il y avait Victor le Duc qui travaillait dans l'ONU l'autre fois dans l'assemblée des saints par madame prêché oui et quelqu'un par parlait en langue en prophétisant en français un bon français pur et Victor le Duc qui fit un interprète à l'ONU qui était là il a interprété il a dit c'est du bon français alors que le monde qui était là-bas il n'écoutait que l'anglais et Victor le Duc il a dit il est en train de parler de français voilà ce qu'il est en train de dire il a dit ça, 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 ça ouais comment est-ce que des langues inconnues dans l'assemblée en contredisant c'est que le lion a dit c'est que Paul a dit et vous dites que non vous avez le baptême du Saint-Esprit vous vous êtes né vous êtes né du Saint-Esprit vous avez la nouvelle naissance en mal interprétant cette parole en malplaçant les écritures posez-nous des questions posez-nous des questions il ne faut pas il ne faut pas dire des choses que non vous êtes une église non l'église spirituelle s'identifie à la parole si vous avez le sang vous devez donc cela veut dire avoir ça cela veut dire à son identification correcte si vous n'en avez pas cela veut dire l'esprit qui était sorti de ce sang-là ne retournera pas vers vous vous avez simplement une substance chimique sans vie est-ce que vous comprenez oui parce que le sang qui était sorti de l'agneau sa vie à lui l'âme qui était allée vers le Père il a donné la promesse que je reviendrai le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom voilà il n'y a rien d'autre il n'y a personne d'autre ça veut dire le même à Mio il est allé il a pris le livre et il est descendu dans l'Apocalypse chapitre 10 j'avais beaucoup à parler mais nous sommes déjà à la fin laisse-moi terminer ici il est descendu dans l'Apocalypse 10 à main vide non avec un petit lit ouvert il a commencé à ouvrir ça dans le ciel ce qui était caché à l'intérieur et ce qui était caché au dos du livre vous comprenez après le quatorze du quatorzième jour quand il est descendu vous voyez la pierre anguilée la tête de notre pyramide il est descendu là-bas vous comprenez pourquoi parce qu'il y avait un corps qui était là-bas qui n'a pas ajouté sur ce que Paul avait dit il n'a pas retranché si tout ce que les prophètes qui étaient venus à vendre ils ont parlé ce que les apôtres ont annoncé il n'a pas retranché ni ajouté il a pris simplement cela et il est venu et le Seigneur a dit voilà un bon serviteur il a pris ce qui est descendu avec ça il a dit prenez allez-y annoncer ça la révélation de ce dossier c'est ça l'interfection voilà ce que vous tous attendez c'est pourquoi le lion Paul disait que non nous parlons en partie nous prophétisons en partie nous prêchons en partie quand le parfait viendra voilà le parfait quand il est venu quand il est descendu lui il est surnaturel parce qu'il ne pouvait plus venir comme surnaturel c'est pratiquement impossible parce qu'il a restauré son église par saintature parfaite l'église est arrivée là-bas à la maturité attendait que le roi descende et quand le roi est descendu dans la nuée il a pris possession vous comprenez conformément à la promesse ouais et quand il est entré pour ce tabernacle majestueusement parce que nous vous sommes dit ici qu'il n'habite pas dans des maisons fait des mesdames le ciel est mon trône la terre est mage de pied quelle maison me bâtirez-vous il a bâti son fils il était le premier temple et pourquoi jésus s'est tenu là-bas il disait femme ce n'est plus au temple où l'Egypte aille pour aller à Dieu ce n'est plus à la montagne où vous les samaritains vous allez adorer Dieu oui c'est que le prophète vous a annoncé l'air reviendra elle est venue l'air est là les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité où dans le temple jésus dans sa première est-ce que vous comprenez le fils de l'homme le surnaturel et le père et le naturel jésus-Christ vous comprenez le Dieu tout puissant le grand esprit éternel avec son fils dans le naturel vous comprenez et quand le fils accomplit la volonté du père après 33 ans il est parti maintenant comme il a donné la promesse de Jean 14 le saint esprit que le père enverra en mon nom Allélui et il est descendu alors le surnaturel le saint esprit ne peut pas venir encore dans un corps mortel est-ce que vous ne comprenez ce corps-là c'était le corps ennui dans la première phénique mais dans la seconde phénique il a pris un corps il a sanctifié par son sang la parole que ce prophète l'a prêché faisait de lui un temple pour que le roi de gloire puisse venir habiter quand il est descendu l'Apocalypse se dise la nuée la colonne cette lumière de Zacharie il s'est tabernaclé dans un homme par la loi de la représentation à un d'abord et maintenant tous ceux qui ont reçu et reconnu comme ils ont reconnu Moïse ils ont possédé le pays voilà comment est-ce que nous tous nous devenons maintenant le temple du Dieu et nous recevons de lui les tokens du token les signes voilà la bonne marche pour y arriver ils arriveront pas parce que le Seigneur l'Eternel ne fait rien Amos 3,6,7 a révélé son secret ça veut dire sa parole la révélation à ses serviteurs les prophètes vous comprenez donc on ne vient pas parler d'un humain ici mais on parle de la marche pourvue par Dieu si nous rejetons cette marche les conséquences on en a ça dans les églises aujourd'hui vous allez voir quelqu'un qui veut toujours influencer les gens et maintenant il commence à avoir des problèmes avec tout le monde pourquoi ? parce qu'il veut toucher partout pourquoi ? parce qu'il n'a pas la parole il faut le président le président le président le président le président le président vienne la newspaper il faut quelqu'un a un avec Ce n'est pas ça. Le royaume de cieux ne vient pas de manière à attirer les regards. On n'en a pas besoin d'attirer les regards des gens. Les élus ne seront jamais séduits. Les gens de Kambara pour citer, prêchent simplement la parole, correctement interprètent ça comme ça y est. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas cette marche ici? Parce que ça ne concorde pas avec ce qui a l'intérêt de l'air intérieur. Voilà les problèmes. Dans l'air intérieur, il n'y a pas une représentation. Vous comprenez? Nous allons parler, il y aura un sujet à parler simplement sur la représentation. Vous voyez? Dans les deux formes de la représentation. Vous voyez? La représentation spirituelle et la représentation physique. Nous allons parler de ça ici. Vous voyez? Donc, nous avons vu que c'est ce qui cause ça que vous voyez que les gens cherchent toujours des polémiques dans des églises et tout ça parce qu'ils n'ont pas les signer. Ils auront ça où? Parce qu'ils ont abandonné la bonne marche et pourvient par Dieu qui s'en conforme.